Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que je voulais consacrer aujourd'hui à cette nouvelle affaire qui secoue le foot français. Paul Pogba, le champion du monde, se dit victime d'un chantage de la part d'un de ses frères. Une affaire qui mêle gros sous, menace et sortilège de marabout. Une drôle d'affaire que l'on découvre samedi avec une énigmatique vidéo postée sur les réseaux sociaux par Mathias Pogba, le frère du joueur. Salut à tous, ici Mathias Pogba, je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon cœur, Paul Pogba, et de Raphaëlla Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Dans la foulée, Paul Pogba dénonce des menaces et des tentatives d'extorsion. On apprend alors qu'une enquête est en cours, que le champion du monde a déjà été entendu sur cette affaire, au développement rocambolesque, comme le racontait Guillaume Chies dans RTL Midi. En mars dernier, Paul Pogba rend visite à sa famille en Seine-et-Marne. Des amis d'enfance font irruption. Il l'entraîne dans un appartement parisien, selon ses dires. Là se trouveraient deux hommes, cagoulés, armés. Il lui réclame la somme de 13 millions d'euros. Ce montant équivaut, selon eux, à ce que coûterait la protection discrète qu'il prétend lui avoir apportée durant 13 ans. Cette scène, l'international l'a décrite aux enquêteurs français, en affirmant que d'autres menaces avaient également eu lieu depuis, notamment au centre d'entraînement de son club à Turin. Paul Pogba a déposé plainte début août, mais cette affaire n'avait jamais été rendue publique jusqu'à samedi soir. Depuis, Mathias Pogba, l'aîné de Paul, a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux. Il promet de grosses révélations à venir sur son frère, mais également sur Kylian Mbappé et Rafaela Pimenta, l'agente du joueur. Voilà, dans cette affaire, il est aussi en effet question de Kylian Mbappé. Les maîtres chanteurs de Paul Pogba menaceraient de révéler des messages envoyés à un marabout pour jeter un sort à l'attaquant du PSG. « Non, je t'ai plus chantage, violence, personnalité publique, cette folle histoire. » Est-ce qu'elle révèle aussi des convoitises que suscitent les joueurs de foot et des méthodes crapuleuses de certains ? C'est cela que je voulais mettre au cœur de ce focus avec mon invité du jour, Pierre Maturana, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine SoFoot. Alors, j'ai tout bien résumé, je n'ai pas oublié d'éléments ? Non, 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 c'est assez bien résumé. C'est une histoire vraiment pour le moins étonnante et malheureusement pas si surprenante quand on sait ce qui gravite parfois autour des joueurs de foot et les histoires qui peuvent générer des sommes d'argent qui sont parfois en jeu. Avant de s'intéresser justement plus largement à l'entourage des joueurs, j'avais quand même une question sur Mathias Pogba, ce grand frère à l'origine de la tempête, alors que plutôt proche, en tout cas, c'est ce qu'on se pensait du champion du monde, comme l'expliquait d'ailleurs Nicolas Georgerot dans RTL Matin. Mathias Pogba, c'est un visage connu parmi les supporters des Bleus, notamment lors des grandes compétitions Coupe du Monde 2018, Euro 2021. Avec son frère jumeau et beaucoup d'amis, il formait le clan Pogba que Paul allait saluer au pied des tribunes à chaque fin de match. Un cocon familial et amical, éclaté et déchiré à présent. Voilà, un clan Pogba, en tout cas, c'est ce qu'on pensait. Il vint faire quoi, Mathias Pogba, dans cette affaire, Pierre Maturana ? C'est tout ce qu'on essaye de comprendre. C'est vrai que déjà, le premier étonnement, c'est de voir ses deux frères se déchirer, alors que dans la carrière de Paul Pogba, c'est quasiment une partie intégrante même de sa carrière, on a toujours vu Paul Pogba mettre en avant cet esprit de famille, cette unité familiale, cette fratrie, ces frères très très proches les uns des autres, qui partageaient énormément de choses, énormément de délire, entre guillemets, notamment sur les réseaux sociaux qui sont aussi très importants dans la famille Pogba. Donc c'est vrai qu'on essaye un peu de comprendre à quel moment ça a pu dégénérer entre les deux. Pour l'anecdote, a priori, les choses auraient commencé un peu à déraper en mars. Et nous, en mars, on avait eu Mathias Pogba en interview. Et à l'époque, il nous expliquait comment il se considérait par rapport à Paul Pogba. Il se voyait comme un grand frère, tout simplement. Quelqu'un qui allait le conseiller, je cite, jusqu'à la mort, qui était toujours là pour lui, etc. Qui lui avait conseillé de partir de Manchester pour la Juve en 2012 notamment. Il expliquait qu'il était toujours là pour le soutenir dans tous les tournois. Et c'est vrai, on voit toujours les frères Pogba lors des coups du monde ou lors d'un euro, ou lors des grands matchs de Paul Pogba, ses frères sont derrière lui. Donc c'est vrai qu'on a eu pendant une bonne dizaine d'années, même un peu plus, l'image d'une fratrie très très soudée. Je veux dire, souvent on parlait de Pogba et de ses frères. C'était quasiment une partie vraiment intégrante de la vie, de la carrière de Paul Pogba. Donc aujourd'hui, voir cette vidéo sortir comme ça un soir, un peu n'importe comment sur les réseaux, ça étonne. Ça étonne, ça pose beaucoup de questions. C'est vrai aussi, Pierre Maturana, qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs se centrent sur leur famille. On pense à Kylian Mbappé, on pense à Adrien Rabiot, dont les parents, dont les mamans sont omniprésentes dans la gestion de leur carrière. C'est normalement ça, ce centrage sur leur famille, une façon pour les joueurs de se protéger ? Il y a à mon avis plusieurs sujets, plusieurs profils, mais il y a un point commun. C'est qu'évidemment, ces joueurs-là, avec ces statuts-là, notamment ces stars-là, gagnent énormément d'argent. Donc on est sur des sommes qui s'apparentent quasiment à un gain du loto par mois. Donc forcément, quand on est très jeune et qu'on doit évoluer dans un milieu où économiquement, on devient très très riche quasiment d'un coup, ce n'est pas toujours simple, selon de là où on vient, selon les entourages qu'on peut avoir, de gérer un peu les appétits qu'il peut y avoir autour et les intentions qu'il peut y avoir autour de soi. C'est-à-dire que parfois, j'imagine que le plus simple, quand on est joueur de foot, c'est de se faire un genre de cercle de confiance. Et assez logiquement, assez humainement, on peut imaginer que dans un cercle de confiance, on met sa famille proche et on met, allez, peut-être les amis d'enfance, ceux avec qui on a grandi, ceux avec qui on a partagé plein de choses, etc. Ceux qu'on est prêt à sortir éventuellement de la galère ou ce genre de choses. Et que pour se prémunir un peu des requins, entre guillemets, on essaye d'éloigner un peu les amis d'amis, les potes de potes, les conseillers un peu mal intentionnés, etc. Mais ça, c'est assez difficile à faire, c'est facile à dire de vouloir se prémunir. Mais après, dans les actes, on ne peut jamais savoir ce que l'argent peut déclencher comme embrouille. Je dis l'argent, ça peut être aussi des jalousies, ça peut être des rancœurs ou je ne sais quoi. Finalement, ça peut être des problèmes assez humains, mais qui rentrent dans un cadre où il y a des enjeux de pouvoir, d'argent, d'égo, de plein de choses. Parce que qui gravite autour des joueurs de foot ? Vous parlez de la famille, on imagine que justement, la notoriété, l'argent, suscite de l'intérêt, de la convoitise. Et que forcément, ils sont aussi la cible, entre guillemets, de personnes en tout genre et de personnages en tout genre. Oui, alors il y a beaucoup d'exemples, par exemple, de joueurs qui se sont retrouvés un peu ruinés ou mal conseillés, mal entourés, qui ont perdu beaucoup d'argent et qui finalement, à la fin de leur carrière, se retrouvent, alors pas spécialement ruinés, mais bien moins lotis que ce qu'ils imaginaient, etc. Maintenant, qu'est-ce qui tourne autour des joueurs ? Il faut imaginer qu'un joueur comme Paul Pogba, par exemple, c'est une petite entreprise. C'est-à-dire que Paul Pogba, il fait vivre beaucoup de jours autour de lui. Alors, il peut y avoir des statuts assez officiels, type des agents, des représentants, des agents d'images, des gens qui vont gérer ses transferts, sa fiscalité, tout ça. Et puis, il peut y aussi y avoir peut-être des petits jobs, type un peu de conciergerie, un peu, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être un peu, tu es mon chauffeur, tu t'occupes, je ne sais pas, de mes fringues ou j'en sais rien. Ça peut être plein de petites choses, parfois un peu banales comme ça, mais qui permettent un peu de faire vivre tout un environnement. Donc, ce n'est pas toujours simple à gérer. Et après, le plus compliqué, c'est de voir qui est bien intentionné ou mal intentionné. Et puis, parfois, il y a peut-être aussi des gens qui peuvent péter un plomb, tout simplement, et puis se laisser embobiner dans des histoires. Là, on a un peu l'impression que dans le clan Pogba, on ne pouvait pas imaginer qu'un des frères allait se retourner contre Paul Pogba. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de négociations en sous-marin, etc., depuis des semaines, puisque c'est aussi ça, ce qu'on apprend de cette affaire. C'est que finalement, Mathias Pogba, il décide, à la fin d'un long cheminement, de faire cette vidéo. C'est-à-dire que ce n'est pas le début de quelque chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se dit depuis des mois, on peut imaginer qu'ils ont essayé de calmer un peu les choses et que finalement, lui, au bout de six mois, il se dit « moi, je vais médiatiser l'affaire et ça ne va pas s'arrêter là ». Donc, c'est ça qui doit être très compliqué à gérer pour la famille Pogba. Et Eric Silvestro le soulignait dans RTL Soir, ce genre d'affaires aussi, malheureusement, n'est finalement pas si rare dans le monde du foot. Je vous propose qu'on écoute ce qu'il disait hier dans RTL Soir. Gislain Anselmini, ancien coéquipier de Fabrice Fiorez à Lyon et Guingamp, avait par exemple renseigné des malfaiteurs qui avaient enlevé l'attaquant dans sa résidence savoyarde de Salin-les-Termes en 2012, lui réclamant alors 500 000 euros. Anselmini avait écopé de cinq ans de prison, il en avait purgé deux à Saint-Etienne, souvent annoncé de retour en France. Un autre exemple, N'Golo Kanté évolue toujours en Angleterre. Il se murmure que le milieu de terrain préférait rester loin de vieilles connaissances, un peu trop envahissantes et exigeantes. N'Golo Kanté qui choisit de rester loin de sa ville d'origine en région parisienne parce qu'il serait inquiet de ce qu'on pourrait lui demander si jamais il revenait en France. Ça existe ça comme ça, des joueurs qui coupent carrément les ponts ? Oui, ou alors le cas de N'Golo Kanté est assez connu, effectivement, ça traîne beaucoup dans les rédactions depuis plusieurs années. Mais par exemple, sans citer de nom, on sait que parfois des joueurs qui sont, par exemple, sollicités par le PSG, des joueurs français notamment qui seraient sollicités par le PSG, des joueurs qui viendraient dans les lieux parisiennes, s'ils signent ou s'ils veulent signer, vont peut-être parfois s'assurer d'abord que leur entourage ne va pas venir les embêter, pour le dire gentiment. Ils vont dire voilà, ils vont dire je viens jouer au PSG mais par contre vous me laissez tranquille, ils veulent vraiment évoluer dans un cadre paisible donc ça peut arriver. Oui, il y a évidemment des entourages qui sont parfois très gênants pour les joueurs. Alors après ça peut s'expliquer j'imagine par un peu de psychologie, de sociologie mais c'est pas simple, c'est des choses à prendre en compte pour n'importe quel joueur aujourd'hui. C'est de savoir comment gérer les gens qui vont essayer de profiter un peu de vous et de votre notoriété, de votre argent. On pense aussi à l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena au rôle des amis d'enfance de Karim Benzema dans cette histoire. Les joueurs aujourd'hui, ils ne sont plus ou ils sont moins naïfs face à ce type de risque ? On ne sait pas grand chose finalement puisqu'on voit que ça arrive encore aujourd'hui. Il faudra voir si c'est arrivé autant de fois que ça par le passé mais je pense qu'on aura du mal à changer les choses parce que je pense qu'humainement c'est normal de se dire les gens qui vont arriver maintenant que je suis connu autour de moi, ils viennent pour profiter de mon magot. Là où les joueurs ont sans doute plutôt tendance à se dire, moi je viens par exemple du quartier et je veux les gens à qui je fais confiance et les gens à qui j'ai grandi. C'est-à-dire que pour eux, le mal ne peut pas venir spécialement de là. C'est peut-être naïf mais je pense que c'est une réflexion qui vaut pour pas mal de joueurs. On voit par exemple dans l'affaire de Benzema qu'il est cuif mis avec ses potes d'enfance et je pense qu'ils ont une espèce de lien qui est très dur à défaire. Et malheureusement parfois c'est le joueur qui en pâtit. Mais je pense qu'ils préfèrent vraiment souvent. On a aussi des exemples de joueurs qui parfois se disent qu'ils ont du mal à se faire tout simplement des amis. Parce qu'ils voient peut-être parfois un peu le mal partout et ils préfèrent se prémunir d'avance plutôt que d'avoir plein de relations sociales etc. Donc c'est pas toujours simple pour les joueurs. Et des joueurs trahis par leur famille, ça pour le coup ça a déjà existé ? Oui alors il y a pu y avoir des cas. Il me semble qu'Emmanuel Edbayor avait été un peu malmené par sa famille. C'est un ancien attaquant passé notamment par Arsenal, Manchester City, un attaquant cogolais. qui avait eu pas mal de soucis. Mais il n'a pas eu tant que ça de très médiatiser. Ce qui rend l'affaire Pogba encore plus retentissante finalement. C'est que d'un coup on se rend compte qu'au-delà des amis d'enfance, c'est carrément la famille, les frères. Les frères de quelqu'un qui le menace directement, publiquement, dans une mise en scène un peu ridicule si on est honnête. Et sur des faits assez graves. C'est-à-dire qu'on parle, alors il y a des détails un peu sordides, le marabout, etc. Mais la vérité c'est qu'on a un joueur de foot qui a été menacé avec des armes, a priori dans un appartement quasiment kidnappé. Et victime de pratiques, je pense qu'on peut qualifier assez allègrement de mafieuses. Alors simplement une dernière question, Pierre Mathurana. Est-ce que les clubs sont conscients de cette situation ? Est-ce qu'ils accompagnent leurs joueurs ? Est-ce qu'ils les sensibilisent ? Est-ce qu'ils les forment ? C'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, est-ce qu'ils les alertent ? Je ne sais pas si on peut généraliser à tous les clubs. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de clubs, en tout cas les grands clubs, accompagnent énormément les footballeurs. Moi, depuis que je suis journaliste, je le constate, je vois que les joueurs sont énormément accompagnés sur beaucoup, beaucoup de points de la vie quotidienne. que ce soit, je ne sais pas, chercher un logement, remplir sa feuille d'impôt. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Ils sont énormément assistés. Et évidemment, je pense qu'ils sont sensibilisés à ce genre de sujet. Ils ont tellement de formations sur divers points que je pense que ça, ça en fait partie. En tout cas, c'est à mon avis une obligation aujourd'hui. Pour les joueurs, même, je veux dire, c'est une responsabilité personnelle que d'essayer de se former, de se prémunir par rapport à ces situations. Je ne sais pas, on raconte souvent que quand on gagne l'auto, on a des conseillers qui arrivent pour vous dire quoi faire de votre argent. J'imagine que les joueurs sont un peu pareils et qui sont encadrés, qui s'encadrent pour prendre les meilleures solutions pour leur avenir. Après, il y a des exemples où on a l'impression que c'est mieux fait que d'autres. C'est-à-dire, par exemple, évidemment, on a l'impression que ce genre d'histoire ne pourrait pas arriver, par exemple, à Kylian Mbappé. Alors, je me trompe peut-être, mais on a l'impression que tout est tellement réglé, carré, que la famille est tellement sérieuse autour de lui qu'on voit mal ce genre d'histoire arriver autour de Mbappé. Mais si vous m'aviez dit, il y a dix ans, Paul Pogba va se faire menacer par son frère, il n'y aurait jamais cru non plus. Donc, voilà, il y a des a priori. Après, il faut voir ce qu'il en est. Le devoir, une sorte de devoir de vigilance, finalement, aussi pour les joueurs, pour les clubs. Il y a là, évidemment, un enjeu de réputation, notamment. Merci beaucoup, Pierre Maturana, directeur de la rédaction du magazine SoFoot, de nous avoir éclairés dans ce nouvel épisode de Focus que vous pouvez retrouver, que vous pouvez commenter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus également à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.